Un malaise terrasse un grand de la chanson. Poète, musicien et comédien, Claude Léveillé est un des monuments de la culture québécoise. Avec les grands de la chanson, Léveillé participe à des événements inoubliables, tels le spectacle Une fois cinq qui se déroule le soir de la Saint-Jean de 1976. Le 27 avril 2004, Claude Léveillé donne un concert intime à la Maison de la culture Marie-Huguet à Montréal et fait vivre de grandes émotions à ses fans. Peu importe, ils étaient devenus deux enfants. Deux enfants dans l'espace, faits d'amour et d'extase. En plein milieu d'une chanson, Claude s'effondre sur la scène. Le spectacle est interrompu et l'artiste de 71 ans est transporté à l'hôpital. Claude Léveillé, un monument de la chanson québécoise, ai-je besoin de le dire, a été victime d'une hémorragie cérébrale hier soir au beau milieu d'un spectacle qu'il donnait dans une petite salle montréalaise. Après une période de réadaptation de six mois, Claude Léveillé est à nouveau ralenti par une attaque cérébrale qui a de graves conséquences. Le chanteur reste paralysé du côté gauche. Claude Léveillé ne pourra plus faire bouger ses doigts sur l'instrument qui l'aimait tant.